Les penseurs ivoiriens sont faibles, ils sont très très faibles, très 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 faibles, ils sont dans une sorte d'entre-soi, mais ça ne durera pas longtemps, parce que les vrais penseurs ivoiriens sont tellement nombreux, ils sont sur le terrain, ils m'écrivent tout le temps, et ces gens-là, penseurs et penseuses, tôt ou tard leur pays sera libéré du joug, de la marionnette du colonialisme français. Ça c'est sûr et certain, Ouattara ne sera pas éternel. Soit il partira par les urnes, ce que l'on souhaite tous, soit il partira par d'autres biais. Ce que je dis pour Ouattara, je le dis aussi pour le Tchad, débit. Soit il partira par les urnes, ce que nous nous souhaitons, soit il partira par d'autres biais. Mais vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple, vous ne pouvez pas mépriser le bas peuple et penser qu'éternellement vous allez pouvoir profiter de l'Afrique comme si cette dernière était votre propriété. Le bas peuple a le droit d'avoir... La famille, vous avez tout comme moi suivi cette année 2022. Une année qui a permis de connaître et d'observer, d'analyser, de constater la progression spectaculaire du panafricanisme dans le cœur des masses africaines, dans le cœur du citoyen lambda, dans le cœur de la citoyenne lambda, dans le cœur de ceux et celles qui avaient été oubliées, méprisées, mises de côté par nos propres dirigeants. Il y a un renouveau aujourd'hui de la connaissance de soi, un renouveau aujourd'hui de cette volonté de défense de nos terres, cette volonté de se r'approprier nos matières premières. Et ce vent, cette résurrection qui est plus que jamais en train de pointer à l'horizon, elle n'est pas due au fait qu'il y aurait des figures messianiques que nous matérialiserons. Non, non, non. Elle est due au fait que pendant trop longtemps, on a tué, on a caché, on a voulu censurer ce qui était en nous, alors qu'en réalité, cette douleur était présente, prégnante depuis trop longtemps pour qu'elle ne puisse pas accoucher d'une révolution. Et on est dans une situation qui est explosive. Explosive parce que quand des gens pendant trop longtemps ont été privés de liberté par leurs oppresseurs noirs et leurs oppresseurs blancs, noirs à travers nos dirigeants, l'élite prédatrice financière, moi dans mon pays, Patrice Talon par exemple, qui est un des plus grands prédateurs et pilleurs que l'Afrique, entre guillemets, dite francophone, n'est jamais connue, mais son temps arrivera comme tout le monde, je vous le dis, son temps politique arrivera comme tout le monde, et il chutera, parce qu'il n'y a personne qui est éternel, seul le peuple l'est. Ça c'est une réalité. Et où les Alassane Dramatik Ouattara, Fornia Simbe, tous les gens qui ont décidé de faire de l'Afrique leur propriété sans tenir compte du fait que les seuls propriétaires de la terre, c'est le peuple lui-même. Et au Nigeria, j'ai un frère du Nigeria aussi, qui est dans cette dimension et qui le sait, on a les mêmes problèmes, que ce soit anglophone, francophone, on a les mêmes problèmes, on a la même situation, on a les mêmes oppressions, et il est nécessaire donc par conséquent qu'il y ait plus que jamais des concertations pour qu'on puisse aller dans le sens de l'autodétermination, de l'élévation. Cet montant puissant cette année a bousculé le colon à tel point qu'il s'est senti obligé d'essayer de lancer une riposte, en faisant sortir du bois des ambassadeurs ratés, dont on a déjà traité le cas notamment des guignolesques Anne-Sophia V, et je ne sais plus comment s'appelle l'autre, j'ai un trou de mémoire au moment où je vous parle tellement il est insignifiant, ambassadeurs français au Niger, son nom me reviendra peut-être, mais des gens qui ont été tellement habitués à ce que les Africains soient à quatre pattes, fesses écartées devant eux, que lorsqu'ils voient des Africains qui leur tiennent un autre discours, c'est quelque chose qui ne leur plaît pas. Je le comprends, et ça les déboussole, ça les offusque. Ils ont aussi lancé des offensives sur le terrain médiatique, en nous présentant de manière calomnieuse, comme des agents russes, de manière très négrophobe, ce qui est d'ailleurs l'illustration de leur vision négrophobe, puisque pour eux les Africains, quand ils se rebellent contre l'Occident, ils ne peuvent que être les agents d'autres forces plus grandes. Ça ne peut pas être une rébellion qui est née dans le cœur des Africains pour eux. Ça signifie beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de la perception, et qui nous, nous arrange, parce que le fait qu'ils nous présentent comme ça, qu'ils réduisent le débat de cette façon, ne fait que nous donner du blé à moudre lorsqu'on dit que ces gens-là sont des racistes, sont des négrophobes, qui ne verront jamais les Africains comme leurs égaux. C'est de ça dont il s'agit. Il y a eu cette année un certain nombre de changements à la tête de l'État, de certains États, et je vous le dis et je vous le répète, les mêmes causes produisant les mêmes effets, 2023, retenez bien ce que je vous dis, s'il vous plaît, 2023 va voir plus que jamais pondre à l'horizon encore une fois des bouleversements à la tête de certains États. Dire cela ne signifie pas que c'est ce que je souhaite, mais il y a une chose que je souhaite encore moins, c'est de voir des dirigeants corrompus qui méprisent le bas peuple, qui méprisent le prolétariat, être dans une situation de mainmise, de monopole sur les ressources de nos pays, sur les ressources de nos États. C'est quelque chose qui n'est plus acceptable. C'est quelque chose qui n'est plus tolérable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas...